En Afrique, au Gabon, il y a comme une légende. Les populations locales racontent que dans la lagune Fernandvase, on trouve des grottes avec des crocodiles à l'intérieur. Alors, je suis spéléologue, des monstres dans des grottes, on en voit surtout au cinéma, je n'en ai jamais rencontré. Le seul endroit jusqu'à présent où on trouve des crocodiles dans les grottes, c'est à Madagascar, des crocodiles qui remontent la rivière en saison sèche pour se réfugier et passer l'été au frais. C'est pour ça que lorsque l'archéologue Dr. Oslisli et Dr. Marty voient au fond d'une grotte, dans une mare, des petites lumières qui reflètent leur lumière, ils se disent « Oui, il y a des crocodiles ». Quand Dr. Oslisli m'appelle pour organiser une expédition dans ces grottes, je suis totalement partant. Ce n'est pas ma spécialité, les crocodiles, donc nous constituons une équipe avec un biologiste, un spécialiste des crocodiles, avec un sédimentologue. Et nous voici partis au Gabon, dans la forêt gabonaise qui se situe au niveau de l'équateur. Je vous la fais court, mais on prend une pirogue pendant toute une journée, on remonte une petite rivière qui remonte jusqu'au cœur de la forêt. Et là, on pose un camp. Quelques temps plus tard, on se retrouve devant l'entrée des grottes et je vais vous demander de venir avec moi dans ces grottes. Nous sommes à l'entrée de ces cavités. Nous sommes en fin de saison sèche, il fait chaud au Gabon. Et la grotte s'ouvre au pied d'une petite falaise. Elle n'est pas très grande. Nous rentrons à l'intérieur, tous les cinq. Et moi, je vois l'entrée de cette grotte qui fait 4 mètres de haut, 2 mètres de large. C'est grand. Et la galerie part noire vers le fond et vers l'inconnu. C'est pour ça que je suis spéléologue. Ma passion, c'est de découvrir et d'aller dans ces endroits qui sont mystérieux. On se protège, on met des lunettes de protection, un masque pour pouvoir éviter d'attraper les différentes maladies puisqu'au Gabon, les chauves-souris sont le réservoir du virus Ebola. Il y a d'autres études en cours dans d'autres cavités du Gabon. On ne sait pas si elles y sont dans ces grottes, mais nous entrons. Et au fur et à mesure que nous entrons dans cette grotte, tout d'un coup, les parois de la cavité se mettent à bouger. On se rend compte que l'ensemble de la paroi est recouverte de chauves-souris. Et au fur et à mesure qu'on avance, les chauves-souris commencent à s'envoler. Et puis, il y a un tumulte qui se met en place. Et au fur et à mesure qu'elles se réveillent, d'autres se réveillent. Et donc, on commence à avoir des chauves-souris qui sortent en nuée de la grotte. Nous sommes là, on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à rentrer ? Est-ce qu'on reste ? On laisse passer. Les chauves-souris ont des sonars. Donc, elles nous évitent et aucune ne nous touche. Et donc, on s'avance. On continue quelques mètres. Et il faut bien s'imaginer qu'une colonie de 100 000 chauves-souris produit une quantité d'éjection énorme. Et donc, on marche sur un tapis de guano qui fait peut-être 20-30 centimètres et qui colle aux bottes. Je vous passe l'odeur. L'odeur est répugnante. On a envie de vomir tellement que c'est horrible. Et donc, moi, je n'écoute pas mes sens. Et donc, j'avance, j'avance. L'équipe suit derrière. On a vraiment chaud. Toutes ces chauves-souris font une température, élèvent la température de la grotte. Il fait très humide, l'odeur, tout ça. On est obligé de retirer le masque pour pouvoir respirer. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que nos lampes frontales attirent des millions de petits moucherons qui vivent dans ce guano et qui se mettent à tournoyer autour de nous. Et forcément, on en avale quelques-uns et ils s'opposent partout. On a la peau qui est toute transpirante. Et donc, les petits moucherons se collent aussi sur la peau. C'est une horreur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, David, qui faisait partie de l'équipe, me dit « Olivier, là, je pense qu'il faut qu'on fasse demi-tour. » Alors, demi-tour, pour un spéléologue, ce n'est pas possible. Quand on a une grotte qui continue, on ne sait pas où elle va, on n'a aucun obstacle, on ne peut pas faire demi-tour. Donc, je leur dis « Retournez. » Moi, je fais un petit tour devant et puis je vous rejoins. Donc, tant est qu'ils partent, je continue et je peux avancer plus vite. Et je suis obligé de mettre ma main devant mes yeux comme ça pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je ne vous ai pas dit que depuis le début, on se prend une pluie de déjection de chauves-souris. Donc, pour éviter que j'en ai dans les yeux, je suis obligé de mettre ma main. Et puis, les chauves-souris qui sont tellement nombreuses maintenant, plus on s'approche du fond de la grotte, quand elles sortent, je me baisse pour qu'elles passent au-dessus, mais elles me percutent sur les bras, au niveau des jambes. Il y en a une quantité, vraiment, la lumière a du mal à éclairer la grotte tellement les chauves-souris se débattent devant moi. Et à un moment donné, devant moi, je m'arrête. Peut-être qu'il y a deux énormes yeux rouges qui me regardent. Je suis pétrifié. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place. Moi, j'ai montré les dents et j'ai fait... Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Alors, peut-être que le crocodile était aveugle, ou peut-être que je n'étais pas assez convaincant, mais il n'a pas bougé d'un poil. Et donc, il était là, à 3-4 mètres. Il faisait facilement 2 mètres, à moitié recouvert de boue. Et on s'est regardé longtemps. Et j'ai fait demi-tour. Et je suis allé retourner voir mes collègues. C'est cette passion qui m'anime. La spéléologie, ça fait 10 ans que j'en fais. Et ce que recherche, ce qui est dans l'ADN d'un spéléologue, c'est l'exploration, aller dans des endroits qui n'ont jamais été parcourus, pour essayer de découvrir quelque chose. Une histoire à raconter. Ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est toute cette excitation qu'on trouve quand on met les pieds dans un endroit totalement inconnu. Revenons à nos crocos. Je ressors, je raconte ma petite aventure à mes amis. Et on rentre au camp. Le lendemain, on retournera dans cette grotte. On ne retrouvera aucune trace de ce crocodile. Il se sera sûrement enfui dans un petit conduit. Mais on passera une semaine dans cette jungle, explorer six ou sept grottes. On aura attrapé, avec l'aide de Dr. Shirley, qui est un Américain, donc qui n'a peur de rien, et il a attrapé une vingtaine de crocodiles, à la fois dans les grottes et à l'extérieur. Et dans un certain type de cavité, dans des grottes qui se situent au pied d'un puits de 6 à 8 mètres, où on ne peut descendre qu'avec des cordes, on va ressortir de là une créature exceptionnelle, un crocodile orange. Alors, les crocodiles oranges, ça n'existe pas. C'est le premier qu'on sort, et quand on voit ça, on se dit qu'on a fait une belle découverte. Une créature qui est unique au monde. Suite à cette découverte, on a monté une autre expédition l'année suivante. Et alors là, je pense que mes camarades m'excuseront si je fais des approximations. Moi, je ne suis pas spécialisé des crocodiles. Moi, je trouve des grottes, ça c'est mon truc. Mais donc, ces crocodiles, on en a attrapé une cinquantaine, qui vivent dans ces cavités, de manière très localisée au Gabon. On en a attrapé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des grottes, pour pouvoir comparer. Et ils nous apprennent plusieurs choses. Donc, ces crocodiles ont un régime alimentaire très différent de ce qu'on trouve à l'extérieur. Les crocodiles des grottes, ces crocodiles oranges, mangent des chauves-souris, des criquets, des fourmis, des escargots, des algues. Alors qu'un crocodile à l'extérieur ne se nourrit que de crâmes, petits poissons, petits rongeurs. Donc, une alimentation unique. Et ce qui prouve que ces crocodiles se nourrissent exclusivement dans les grottes. Ces crocodiles sont aussi en meilleure santé que ceux qu'on trouve à l'extérieur. Les petits qu'on a trouvés à l'intérieur des grottes sont plus gros que ceux qu'on trouve à l'extérieur. D'autre part, les analyses génétiques nous montrent que tous ces crocodiles, tant ceux à l'intérieur que ceux qui sont à l'extérieur des grottes, ont des gènes uniques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Afrique et au Gabon. Ce qui montre leur isolement depuis un certain temps. Et la deuxième information importante, c'est qu'il y a 2 à 3 000 ans, la simulation génétique montre que cette population de crocodiles a très fortement diminué il y a 2 à 3 000 ans. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Pour la couleur orange, on n'a pas d'explication totalement vérifiée. On pense que c'est l'acidité du milieu dans lequel ils vivent qui a attaqué leur peau et qui a changé leur couleur. Lorsqu'on me dit « Ton métier, Olivier, ce n'est pas trop difficile, tu n'as pas peur ? » Ben si, quand je tombe devant un crocodile comme ça, j'ai peur. Mais bon, c'est ma passion. Il y a quelque chose, une préoccupation qui m'a prise lorsque j'ai préparé ce talk et lorsque on a décidé de tourner un film documentaire sur ces crocodiles. Je me suis demandé à quel point est-ce que révéler ce genre de découverte au grand public ne m'est pas en danger et ces crocodiles et d'autres choses. Que se passe-t-il si un chasseur de trophées voit ce film et cette conférence et se dit « Ah tiens, moi, j'aimerais bien compléter ma collection et avoir un crocodile orange empaillé dans mon salon. » C'est une vraie préoccupation. Ma plus grande joie c'est de voir lorsque je présente ces découvertes, ce film à un public de voir les yeux de l'audience qui s'illumine de voir des gens qui se posent des questions les enfants qui sont curieux d'apprendre énormément de choses sur ces animaux et sur ces aventures. Pour moi, partager c'est vraiment indispensable et je pense que je prends le risque de partager ces informations parce que à chaque fois qu'on fait une exploration et les sociétés occidentales sont bien placées pour ça puisque toute notre société est basée sur l'exploration de nouveaux territoires et qui a conduit plus ou moins volontairement à de nombreuses destructions massives notamment tous les Amérindiens mais il s'agit de faire des explorations de manière consciente mais ces histoires nous touchent tous et fascinent le public. Lorsqu'il y a un mois j'étais en Haïti pour faire des fouilles archéologiques avec un archéologue cubain dans une grotte que j'avais trouvée l'année dernière. nous avons remonté des sceaux avec de vieux tessons de bouteilles des vieilles armes coloniales et un collier d'esclaves tout ça datant de la période pré-révolutionnaire haïtienne nous avons remonté ça à la surface c'est une découverte importante pour la société haïtienne tous les villageois autour de nous nous ont dit mais vous ne remontez que ça où est le trésor où est l'or et c'est bien l'un des problèmes qu'on a c'est que les gens s'imaginent que les spéléologues cherchent des trésors et cherchent de l'or alors si à chaque fois qu'on m'avait dit Olivier va dans cette grotte il y a un trésor j'en avais vraiment eu un je serais déjà millionnaire depuis longtemps mais ce que les gens ne se rendent pas compte les gens qui n'ont pas forcément cette culture scientifique et qui font de l'exploration un petit peu justement attirée par un trésor c'est que parfois le fait d'entrer dans une grotte détruit un petit peu le milieu au Cameroun par exemple j'ai découvert on reste dans cette histoire de chauve-souris un gisement de guano une accumulation de guano fossile qui s'est accumulée pendant des millénaires j'ai pris une carotte de guano on est en train de l'analyser à l'université de Montpellier et on se rend compte que cette carotte de guano contient 25 000 ans d'histoire dans une région archéologiquement extrêmement riche et donc ce seul guano nous donne 25 000 ans de données c'est un maître en perspective avec par exemple des grottes en Haïti qui ont été exploitées pendant des dizaines d'années où des dizaines de tonnes de guano ont été sorties pour faire de l'engrais aujourd'hui de l'engrais bio et voilà donc est-il plus important d'avoir ces archives climatiques et cette compréhension de notre passé ou faire de l'engrais pour les plantes les deux se défendent mais il faut laisser aussi une place à la science je terminerai en disant que nous montons une nouvelle expédition à la fin de l'année au Gabon sur ces crocodiles moi j'essaierai de trouver d'autres grottes et peut-être d'autres sites favorables à leur survie Matt l'herpétologue va poursuivre l'étude de ces crocodiles et on aura d'autres chercheurs qui étudieront un peu plus le milieu ce que nous allons essayer de démontrer au cours de cette expédition c'est que peut-être il y a deux ou trois mille ans ces crocodiles ont consciemment volontairement choisi de quitter leur milieu naturel pour se réfugier dans ces grottes peut-être qu'ils ont choisi eux-mêmes de changer leur régime alimentaire pour pouvoir survivre si on arrive à montrer ça ce sera un très bon exemple de l'adaptation d'une espèce à un changement climatique et ce sera peut-être une bonne leçon à tirer pour nous autres humains merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?